Sur mon île, de Myung Haïli, traduit du coréen par Ehunju et Flore Carré, édition de la Martinière Jeunesse. Nous allons suivre les aventures d'un macaureux, un oiseau marin au plumage noir et blanc et au bec en forme de triangle. J'habite une petite île qui flotte au beau milieu de la mer. Une nuée d'oiseaux survolent des centaines d'immeubles gris et noirs, collés les uns aux autres. Des camions et des motards, coiffés d'un casque noir, circulent dans les rues. Chaque véhicule porte un très lourd chargement. Des tas de pneus sont empilés dans la remorque d'un camion. Des tonnes de bouteilles en plastique sont entassées à l'arrière d'un autre. Des caisses, des sacs s'accumulent sur les portes-bagages des motos. Une autre encore transporte de l'essence. Les cargaisons sont attachées sur les véhicules à l'aide de longs fils en plastique rouge. Cette île où j'habite est remplie de petites choses de toutes les couleurs. Une foule de femmes, d'hommes et d'enfants s'agglutinent dans les rues. Ils portent des sacs ou des valises, poussent des caddies ou des chariots remplis d'un tas de petits objets verts, jaunes ou rouges. Ces choses se déversent petit à petit dans la mer en suivant les fleuves. Au milieu de l'océan, sur un chalutier, des pêcheurs ramassent leurs filets. Ce ne sont pas les poissons qui se sont fait piéger dans les filets, mais tous les petits déchets, verts, jaunes ou rouges. Ou bien, elles arrivent en grand nombre, portées par les puissantes vagues des tempêtes ou des rats de marée. Les vagues s'abattent sur les habitations et détruisent tout sur leur passage. Survolant le désastre, la nuée d'oiseaux poursuit sa route. Quand viennent les saisons où mes amis traversent la mer jusqu'à mon île, ils ne peuvent pas cacher leur surprise devant ce paysage. Des macareux sont perchés sur un gros pneu en plein milieu de l'océan. Des filets de pêche couverts de petits déchets se sont pris dans le pneu. La nuée d'oiseaux survole une décharge à ciel ouvert. Ailleurs, d'autres oiseaux atterrissent sur des roues de vélo ou des bouteilles en plastique qui s'entassent. Au début, ils sont dépaysés par ce nouvel environnement. Mais ils apprennent vite comment s'y adapter. Curieux de savoir ce que sont ces petites choses de toutes les couleurs, ils les mordillent, essayent de s'en habiller ou de s'en couvrir la tête. Un morse avec de longues défenses en ivoire est coincé dans un pneu. Une tortue avance avec une bouteille en plastique sur la tête et une boîte de conserve sur sa carapace. Un oiseau s'est fait un collier avec des raquettes de tennis. Un pélican se retrouve avec des pots de yaourt dans la poche de son grand bec. Des crabes sont pris au piège dans des fils de plastique jaunes. Une otarie s'est fait un manteau avec un filet de pêche. Quelquefois, il y a même des amis qui restent emprisonnés à l'intérieur. Les fils de plastique s'accrochent aux pattes des macareux, qui ne peuvent plus bouger. Un autre a la tête coincée au milieu des déchets. Les oiseaux tentent de se débattre, sans succès. Ou d'autres, qui sans le savoir, avalent ces choses multicolores avec leur nourriture. Les petits déchets jaunes, verts ou rouges polluent l'estomac des macareux. J'ai l'impression que plus elles s'accumulent, plus les poissons que nous aimons tant disparaissent. Des tas de poissons morts flottent dans l'océan. Parfois, des gens viennent en grand nombre pour les enlever. Mais l'île se remplit aussitôt d'encore plus de choses de toutes sortes. Dans des pirogues, des hommes, portant des cagoules et des gants noirs, ramassent les détritus et les mettent dans des gros sacs. D'autres, en combinaison de plongée, vont ramasser les déchets tout au fond de l'eau. Perchés sur une décharge, le macareux a une canette sur la tête et des fils de plastique rouge autour du cou et du bec. Il regarde tristement son île. Cette île où j'habite est une île de plastique, apparue au beau milieu de la mer. Appelé le septième continent de plastique, l'immense plaque de déchets évoluant dans le nord de l'océan Pacifique fait aujourd'hui six fois la taille de la France. Sacs plastiques, bouteilles, filets et autres bidons. Cette soupe de plastique est constituée de quelques déchets éparpillés, mais surtout d'une myriade de petits fragments. Elle est une grave menace pour la biodiversité. Le plastique peut ainsi être ingéré par les poissons, oiseaux et autres organismes marins, provoquant blessures et étouffements. Ces déchets génèrent également des substances toxiques dans les océans et peuvent créer un déséquilibre des écosystèmes. On estime que 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont près de 10% finissent dans les océans. Audio description écrite par Dune Cherville, avec la voix de Thierry Duval. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2020, avec le soutien de la fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels. Sous-titrage Société Radio-Canada